Allez bonjour à tous, aujourd'hui donc nouveau virtuel, un virtuel de présence donc on va se servir de notre ping vers notre smartphone et d'un appareil bluetooth, donc un NUT pour gérer notre présence, donc pour éviter surtout les erreurs en cumulant deux choses en même temps vous avez moins de chance d'avoir une non présence détectée donc on se connecte, et là on va commencer par créer notre virtuel, donc on va dans plugin, virtuel, donc là on va ajouter un virtuel qu'on va appeler vprésence, bon bon donc là moi je vais l'appeler Anthony, vprésence Anthony, donc là je vais le mettre dans test pour que ça soit plus simple pour le voir, actif visible, ok on sauvegarde, maintenant on va ajouter deux commandes virtuelles, donc une présente qu'on va appeler présent, on va la mettre en sous type action défaut, on va l'appeler au niveau de la valeur état et on va lui donner la valeur 1, ok, on rajoute une deuxième commande virtuelle, celle on va appeler absent, on va lui mettre pareil en action défaut, on va l'appeler pareil état, et on va la mettre à la valeur 0, donc état, voilà, une fois que vous avez fait ces deux commandes, vous sauvegardez, et normalement il doit vous créer automatiquement votre commande état, donc c'était les deux paramètres que nous avons rentrés ici, donc maintenant à la suite, on va rajouter état sur chaque valeur, on va lui mettre 1 et 0 ici, voilà, celle-là, on la sauvegarde, notre virtuel est créé, donc si je vais dans mon dashboard test, j'ai bien mon virtuel de présence qui est en mode, là on va mettre si je clique dessus il est présent, si je clique ici il est absent, voilà, maintenant ce que je veux, c'est qu'à chaque fois qu'il ping mon téléphone ou mon NUT, donc mon téléphone que j'ai mis ici et mon NUT ici que j'ai pris par plugin BLEA, je veux qu'il me lance un scénario pour pouvoir tester ma présence, donc on va aller créer un scénario de suite, donc on va dans outils scénario, on fait nouveau scénario, on va l'appeler présence Anthony, hop, donc là on va le mettre dans CQ, RIT, voilà, hop, actif visible, non, objet parent je vais le mettre dans test aussi, de toute façon il n'est pas visible donc ce n'est pas très grave, je vais le mettre dans maison, là, tac, et multilancement, il n'a pas besoin de faire un multilancement sur ce coup-là, et l'icône c'est pas grave, de la manière qu'il sera provoqué ou programmé, on s'en fout, on sauvegarde, on va dans le scénario, et alors là on va créer un bloc, donc un bloc si, alors si, non, d'accord, donc on va commencer par tester si par exemple mon NUT, donc voilà, dans ce truc-là on va tester si mon NUT, il est présent, donc on valide, est-ce que mon NUT est présent, donc ouvert, allumé, déclenché, c'est pas très grave, il vous mettra la même valeur, donc est-ce que mon NUT est égal à 1, s'il est égal à 1, nous allons mettre un deuxième bloc, pardon, un deuxième bloc si, qui va vérifier que notre virtuel présence membre, donc virtuel présence Anthony, est égal à 0, donc là on va vérifier si notre test virtuel présence Anthony est égal à 0, et rien d'autre, s'il est égal à 0, alors on va mettre une action qui le passe à 1, hop, virtuel présence Anthony, présent, voilà, donc là en gros il vérifie si le NUT est égal à 1, si le NUT est égal à 1, il vérifie si le virtuel est égal à 0, ça veut dire qu'il est absent, si le virtuel est égal à 0, il passe le virtuel en présent, ok, maintenant on va faire sinon, donc si le NUT est égal à 0, il va faire une double vérification, donc on va lui envoyer un bloc si, alors, sinon, donc on va lui demander de vérifier si le téléphone lui est vu présent, donc on va faire test, Xiaomi, statut, et on va voir si lui il est vu déclenché, c'est pareil, ce sera la même valeur, donc si lui il est vu présent, s'il est bien égal à 1, donc s'il est égal à 1, il va vérifier lui aussi, donc si le, pardon, si le test présence Anthony est égal à 0, d'accord, s'il n'est pas égal à 0, on verra après, donc s'il est égal à 0, pardon, il passe une autre action et il mettra le test en présent, d'accord, donc ça c'est pour vérifier si par exemple on a le NUT qui ne déclenche pas, on vérifie quand même par la présence du Xiaomi, du Wi-Fi, si la personne est présente, au moins on est tranquille, donc voilà, donc on a dit, s'il est égal à 1, on passe, on vérifie, pardon, donc là c'est une erreur de ma part, on rajoute un si, excusez-moi, donc on rajoute un bloc si, alors sinon, donc si, hop, le test est égal à 0, alors, action, on passe à 1, maintenant sinon, donc là, je répète, donc on vérifie que notre NUT c'est égal à 1, s'il est égal à 1, on vérifie que le virtuel du membre est à 0, s'il est bien à 0, on le passe en présent, si maintenant le NUT c'est égal à 0, on vérifie que le téléphone est égal à 1, si le téléphone est égal à 1, on vérifie que la présence est égale à 0, si la présence est égale à 0, on le passe en présent, sinon, on met le présent, la virtuelle présence, pardon, en mode absent, d'accord, parce qu'on est bien d'accord que si, hop, virtuelle présence égale absent, on est bien d'accord que si mon NUT est égal à 0, alors il ira dans le sinon, et si mon téléphone est égal à 0, il ira dans le sinon, donc dans ce cas-là, si les deux sont égales à 0, on va sur absent, donc on sauvegarde, et on peut exécuter la requête, donc là, on va faire, hop, je vais vous mettre une deuxième page, hop, comme ça, vous allez voir, donc là, vous avez la présence qui est égale à 0, maintenant, mon NUT, il est présent, et mon téléphone est déconnecté, donc si j'exécute le scénario, donc là, vous allez voir, j'exécute le scénario, donc là, il voit bien que mon NUT est présent, donc dans ce cas-là, il met le présent sur 1, d'accord, il a bien vérifié que mon NUT est prêt, ici, la condition, le NUT est présent, vrai, après, il a vérifié si la présence était sur 0, ce qui est vrai, elle était bien sur 0, donc il met mon NUT à 1. Maintenant, on va faire autre chose, parce que vous allez voir, il y a un problème avec le NUT, c'est que quand il est dans la maison, même si j'inverse la valeur, il le voit quand même en connecté, donc je vais forcer, je vais forcer, je vais forcer la valeur du NUT à 0, donc je vais considérer que le NUT n'est pas bon, donc je le mets à 0 ici, vous, vous le laisserez à 1 dans la vraie vie, et là, je vais exécuter, donc on va remettre en petit, donc là, c'est juste pour l'exemple, donc là, vous voyez que je suis bien présent, mon téléphone n'est pas présent, mon NUT est présent, mais vu que j'ai inversé la commande, il va être en non présent, donc j'exécute la commande, j'en profite pour lancer le scénario, donc là, 14h38 et 5 secondes, il m'a lancé, donc mon NUT n'est pas égal, donc il est faux, donc dans ce cas-là, il va vérifier ma condition du Wi-Fi, qui est faux aussi parce que je suis bien désactivé ici, donc il me met que je suis absent, si je réactive mon Wi-Fi, donc là, j'ai réactivé mon Wi-Fi, je vais actualiser, vous voyez, il me voit en présent, donc là, le scénario ne se lance pas, pour la simple et bonne raison que je n'ai pas créé un lancement automatique du scénario à chaque fois qu'il réactualise le NUT ou le XIOMU, donc on va faire ça de suite. On va sur mon téléphone, je vais dans les commandes, je vais dans le statut, et là, je vais faire, dans configuration, je vais faire 6 différents, je mets 4, vous pouvez mettre 3, de toute façon, c'est une valeur 0,1, donc comme ça, au moins, il se lance tout le temps. 6 différents de 3, par exemple, j'ajoute, donc à l'origine, ce n'est pas fiché, j'ajoute un scénario, donc je veux qu'il me lance le scénario qui est présence Anthony, et il me le lancera. Donc ça, il me le lancera à chaque fois qu'il a un résultat différent de 3, donc à chaque fois qu'il ping, en gros. Ça, c'est bon. Maintenant, on va dans le suivant, donc ça, c'est bon pour le téléphone, maintenant, on va dans le NUT, donc le NUT, c'est pareil, on va dans l'équipement, dans la commande, et dans présent, et à chaque fois, dans la configuration, à chaque fois que c'est différent, donc c'est pareil, c'est 0,1, je lance le scénario, présence Anthony, hop, je valide, je ferme, je remets en test, donc là, normalement, si j'actualise ma commande, vous allez voir, le dernier lancement est à 14h38,5 secondes, si j'actualise ma commande, il va me lancer un scénario, je vais vider les logs, hop, donc là, à 14h40, il m'a lancé le scénario, donc il avait vu que mon NUT est égal à 0, donc ça, hop, il vérifiait que mon téléphone est égal à 1, il est bien égal à 1, maintenant, il vérifie que le membre était absent, il était bien absent, donc il me met en présent, vous voyez ici, donc ça, c'est normal, maintenant, si je redéconnecte mon Wi-Fi, si je redéconnecte mon Wi-Fi, je revalide, donc là, il est censé me relancer le scénario, voilà, qu'il lance le scénario automatiquement, il voit bien que le NUT est toujours, mon téléphone, il le voit toujours à 1, donc, ah oui, donc là, il l'a relancé avant, pardon, voilà, là, il le relance, il voit bien que mon téléphone est égal à 0, donc il me passe en absent, voilà, c'est tout simple, alors maintenant, vous pouvez éviter de, d'exécuter de nouveau, le scénario à chaque fois, en cliquant sur cette valeur, ici, donc en cliquant ici, si la valeur est la même, il arrêtera de relancer le scénario à chaque fois, ça évite de surcharger G2, donc voilà, ça, c'est un petit, un petit capteur de, une petite gestion de la présence, vous pouvez rajouter plein de trucs, géologue, etc., maintenant, quand vous faites ça, faites pour un personnage, après, vous le dupliquez, vous changez juste les valeurs, c'est beaucoup plus simple que de créer des scénarios en permanence, voilà, pareil, vous pouvez rajouter une notification, ça, on l'a déjà vu, et donc voilà, donc n'hésitez pas, ben voilà, c'était un petit tuto simple sur la gestion de présence, si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'essaierai d'y répondre, et si vous avez des idées de tuto, n'hésitez pas non plus, allez, bonne journée !